Dans le troisième exercice, on va étudier l'équilibre chimique d'une réaction de stérification qui implique une molle d'acide acétique avec une molle d'éthanol à l'état liquide. Donc on va réécrire l'équation et bien sûr on va déterminer, comme toujours, la constante d'équilibre. Et ensuite on va prédire le sens des réactions ou bien on va voir comment il faut modifier l'équilibre pour pouvoir déplacer l'équilibre dans le sens direct ou bien indirect. On commence ici, l'acide acétique, c'est comme ça, c'est une molle d'acide acétique, CH3CO2H, plus une molle d'éthanol, C2H5OH. Donc c'est un équilibre chimique qui donne l'estère CH3CO2C2H5, plus H2O. Ici ils disent une molle, une molle. Donc là je peux écrire à T0, j'ai une molle d'acide acétique avec une molle d'éthanol. Bien sûr à T0 on n'a pas encore de produit. À l'équilibre on aura, on va dire, moins XI qui va réagir de l'acide acétique et moins XI aussi. Et là j'aurai plus XI et là plus XI. La somme, c'est-à-dire le nombre de molles totales à l'équilibre, je vais écrire ça, 1 total, le nombre de molles total est égal à 1 moins XI, 1 moins XI, et là plus XI et plus XI. Donc voilà, voici notre, c'est-à-dire là, c'est le nombre de molles à l'équilibre. Je vais noter 1 minuscule, 1A comme ça, et 1B. Donc à l'équilibre, j'aurai 1 moins XI d'acide acétique et 1 moins XI d'éthanol. Et bien sûr, plus XI pour l'ester. La constante d'équilibre, on l'écrit de cette façon. Bon, déjà ici, on commence par la constante d'équilibre qu'on a appelée ici K1. A est égal à l'activité. Bon, je vais simplifier, je vais dire que c'est A, B, et là M, N. Pour ne pas réécrire à chaque fois l'acide acétique, donc j'ai ici l'activité de M fois l'activité de N. Donc M, c'est l'ester, et le N, c'est l'eau. Sur l'activité de l'acide acétique fois l'activité de l'éthanol, A, B. Bien sûr, là, si vous remarquez, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'exposant, car là, la réaction est équilibrée, et on a le coefficient socométrique, c'est 1, pour chaque constituant. Vous pouvez vérifier. Donc ici, comment on va exprimer le 1? Comment on va l'exprimer? On a vu précédemment que le A peut être exprimé soit par des fractions molaires, par des nombres de mols, ou bien par des concentrations. Donc c'est à vous de voir. On a dit que le XI, les fractions molaires, c'est quand la concentration est inférieure à 10 puissance moins 2 mol par litre. Là, c'est assez concentré. Donc vous voyez, c'est 1 mol. Bien sûr, le volume est constant. Il ne faut pas oublier que cette réaction se fait à volume constant. Parce qu'on n'a pas... Donc ici, on ne peut pas travailler avec le XI, car la concentration, elle est plus grande. On travaille à une fois molaire. Donc on ne peut pas travailler avec ça. On va vers les concentrations. CI, donc on va exprimer pour chaque... Donc pour l'activité, bon là, c'est sûr, c'est 0. Donc on va exprimer l'activité, par exemple, de A. Ça va être égal à la concentration de A sur la concentration 0. Bien sûr, la concentration, ici, standard, ou bien référence, c'est 1 mol par litre. Je vais exprimer comme ça. Donc je vais exprimer... Je vais exprimer les activités en fonction de la concentration initiale sur la concentration référence. Je vais réécrire ici. Donc j'aurai la concentration de 1 sur concentration référence fois la concentration de 1, concentration référence. Concentration A, concentration référence. Ensuite, concentration de B, concentration référence. Comme c'est dans la même concentration, donc je vais simplifier comme ça. Et j'aurai ça. L'équilibre comme ça. C1 fois C1 sur CA sur CB. Bien sûr, on a la somme des coefficients stoichiométriques qui est égale à 0. Car ici, on a 2 et ici, on a 2. Donc 2 moins 2, ça donne 0. Quand la somme des coefficients stoichiométriques est égale à 0, on peut écrire directement ça. C'est égal à un nombre de mol de 1 fois un nombre de mol de 1 sur un nombre de mol de A fois un nombre de mol de B.